Bonjour, donc aujourd'hui nous allons voir comment réaliser une plaquette sous Word. Nous allons devoir utiliser une méthode qui est proche du maquettage, or ce logiciel n'est pas vraiment fait pour à la base, donc il va falloir un petit peu contraindre, le contraindre à cette utilisation-là, et pour ça on va devoir user parfois de techniques qui ne sont pas spécialement des techniques à utiliser sous Word normalement. Donc là la version que je vais utiliser c'est la version 2010. On va dans un premier temps configurer notre document, l'idée étant là pour cet exemple de faire une plaquette 3 volets, donc pour ça il va falloir dans un premier temps transformer l'orientation de cette page qui est pour l'instant en mode paysage et la passer en mode portrait. Pour ça on va trouver tous les éléments de configuration dans l'onglet mise en page ici. Dans cet onglet mise en page on va trouver donc l'orientation, les marges, la taille du papier et le nombre de colonnes que l'on va vouloir pour notre document. Donc toutes ces options-là que l'on trouve individuellement avec ces listes déroulantes on va les retrouver aussi dans les options de mise en page qui se trouvent avec ce petit bouton qui va nous permettre d'être un peu plus précis notamment au niveau des marges. Donc la première chose que l'on va faire c'est qu'on va tourner notre document en mode paysage et on va définir toutes les marges de notre document à 1 cm. L'avantage de 1 cm c'est qu'il va être extrêmement simple de calculer ensuite les marges pour nos colonnes. On verra ça dans un deuxième temps. Le papier, on va travailler sur du papier A4 donc ici tout est bon et on n'a plus qu'à cliquer sur OK afin que notre document se mette donc en A4 format paysage avec des marges de 1 cm. A savoir que si vous souhaitez vérifier vos marges il faut absolument que dans affichage vous ayez coché ici l'option de règle qui vous permet vraiment de voir ici la partie marge qui est grisée. Si je vous montre un petit peu on peut voir qu'en effet elles font bien 1 cm ces marges. Alors, deuxième partie, on va séparer notre document en 3 colonnes distinctes. Pour ça on va aller sur colonnes, toujours dans mise en page, colonnes, autres colonnes. Dans autres colonnes on va donc pouvoir séparer notre document en différents volets. Donc ici on va choisir dans autres colonnes, 3 colonnes et on va modifier l'espacement entre les colonnes et on va le passer à 2 cm. Tout simplement pour que lorsque l'on va plier notre document en 3, on ait bien une marge de 1 cm pour chaque volet. Donc il nous faut bien 2 cm de chaque côté du texte pour pouvoir plier entre les deux et avoir une marge de 1 cm de chaque côté et sur l'intégralité de notre document. On clique sur OK, donc on voit bien ici nos 3 colonnes apparaître sur notre règle. Donc première colonne, deuxième colonne et troisième colonne. Or pour l'instant vu qu'on est dans Word, on ne va pas pouvoir accéder ici à deuxième et troisième colonne. Donc il va falloir insérer encore une fois des caractères invisibles pour pouvoir un petit peu comprendre ce que l'on fait. Donc pour ça on va dans Accueil, on va cliquer sur le bouton d'affichage des caractères invisibles et on va revenir dans Mise en page, on va aller sur la liste déroulante qui s'appelle Saut de page et on va sélectionner ici le saut de colonne. Ce qui va nous permettre de passer automatiquement à la colonne suivante. On va le faire une deuxième fois. Donc saut de page, colonne. Grâce à ça, je peux à présent placer mon curseur sur les 3 colonnes de manière indépendante. On va voir dans un deuxième temps comment remplir cette plaquette.